En direct sur la Hip Hop Soul Radio, merci de nous avoir choisis en ce dimanche pour le Top Africa. Et ça y est, c'est parti pour recevoir un artiste aujourd'hui. Monsieur Ténor, comment ça va ? Je vais être très très bien et j'espère que vous aussi. Moi ça va super bien, je suis grave contente de te recevoir. Tout le plaisir est pour moi, depuis longtemps que j'attends de cela. Moi je voulais en savoir un peu plus sur toi, sur comment ça a commencé pour toi la musique. Et on va partir au tout début, on va partir à Yaoundé, à ta naissance. T'es né dans une famille de combien de personnes ? On m'a dit que chez papa on est beaucoup et chez maman nous sommes cinq. Et du coup t'as grandi avec tous tes frères et soeurs ? Bon on va dire au tout début oui, mais pas principalement après on s'est séparés, que nous n'avions pas le même père. D'accord. Donc on s'est séparés, mais j'ai principalement grandi avec mon grand frère. Et aujourd'hui il est en Allemagne. Donc c'est le premier pas dans quoi ? Dans la vie on va dire, dans le bain de la vie. C'est-à-dire à l'école ? Oui, à l'école. J'ai grandi un peu avec lui, on faisait tout ensemble. Et j'ai commencé par fréquenter à la Madone, à Ikuno. La Madone, l'établissement de Madame Abega, la femme du feu Théophile Abega, qui était un excellent joueur camournais. Et voilà quoi, j'étais toujours avec mon frère. Quand j'ai quitté la Madone, je suis parti à Berthoir. J'étais toujours avec lui. Vous avez combien de temps de différence ? Trois ans de différence. Ah donc, c'est ton gars sûr ? Oui, c'est mon gars très très sûr. Lui il est beaucoup trop fort. Sauf que c'est un classique man. Tu vois, moi je suis la version très très sombre. Lui il est, oh ouais, je mets des costumes, tu vois. Donc vous étiez les deux qui vous complétaient en fait ? Ouais, ouais. Et il avait un truc. Un jour à Berthoir comme ça. Comme j'aimais, tu sais quand tu es le petit frère, tu veux montrer que tu es trop fort, non ? Un jour alors, on est venu me trouver en train de bagarrer. Chaque fois qu'il bagarrer, mon frère, il laissait tout, qu'il ne voulait pas me violenter. Un jour, on a dit que petit frère, vous allez bagarrer jusqu'à ce que quelqu'a abandonne. On m'a tapé, petit frère. Mais c'est là qu'il est confirmé que le graphe, c'est le graphe. Il m'a tapé, il ne dit pas, non, pas. Ah, ça c'était trop un beau souvenir. Trop un beau souvenir. Et puis, je me souviens aussi, une fois là, j'avais fait l'erreur de Poukav. Seigneur, plus jamais. De Poukav quoi ? En fait, mon frère, c'était un peu compliqué la vie à Berthoir. Il partait souvent chez la voisine. Puis quelques petits trucs. Alors que qu'est-ce qui s'était passé ? Moi, voici qui m'ont trouvé en train de Poukav. On va assumer un solo. Alors qu'on était souvent ensemble. Avec lui, j'ai un peu fait tous mes petits premiers pas partout. Si tu devais définir un conseil qu'il t'a donné ou une chose qu'il t'a dit de peut-être pas faire comme lui, ce serait quoi ? De ne peut-être pas faire comme lui. Lui, il est plutôt quelqu'un de pragmatique et il n'est pas là pour conseiller les gens. Lui, il est pragmatique. Il faut être positif, il faut faire les choses positivement. Il faut être dans l'acte, il faut être dans le concret, il faut être dans la logique. Non, lui, il est quelqu'un d'extrêmement focus sur ses objectifs. Et c'est quoi ton premier rapport à la musique ? La première fois que tu t'es dit « Waouh, c'est trop bien ». Je pense que tu es toujours tout jeune. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu écoutes la musique que le papa met, que l'oncle met. Ça t'influence. Moi, ça m'a franchement beaucoup... Ils écoutaient quoi quand tu étais plus jeune ? Bon, on va dire mon oncle, j'aimais écouter « Femme Dengue », j'aimais écouter « Samy Diko », j'aimais écouter « Tanus Foué ». C'est à cette même époque aussi que Deli chauffait. Vous voyez comment les gars dansaient sur des musiques très, très incroyables. Que Deli, là, ils avaient les habillements et les chansons du Tuefu. Mon père, principalement, lui, il écoutait énormément de Bikutsi et de musique religieuse Bikutsi. Mais il en écoutait vraiment beaucoup. Ça m'a vraiment aussi beaucoup influencé. Ma mère aussi, d'ailleurs, j'écoutais beaucoup de Bikutsi. Ancienne d'église aussi, Akural et tout. C'est un peu mes premiers rapports qui m'ont fait kiffer la musique. Je me suis dit « Ouais, j'aime ce truc-là ». Et toi, personnellement, ton premier morceau peut-être que tu as aimé, parce qu'on est beaucoup influencé par ce que nos parents écoutent. Oui. Mais toi, personnellement, on a tous notre petit kiff qu'on s'est fait, on va dire, tout seul. Et toi, si demain, tu vas écouter peut-être ça dans la voiture avec tes enfants, ce serait quoi, toi ? On va dire « Le monstre qui m'a marqué », une chanson de Tanis Foué. Je ne sais pas si je me souviens bien du Tigre. Et cette chanson, si les gens se souviennent bien de la façon même dont je pose dans Salazar, c'est cette chanson qui me l'a inspirée. J'ai inspiré ma façon de poser dans Salazar avec Sisoul. C'est vraiment ça qui est... Ouais, je veux bien que tu chantes, dis-moi. Tanis Foué chante. En fait, dans la chanson, il dit que les autres évoluent, les autres sont là, ils ont les maisons, les autres sont là, ils avancent dans leur vie, ils se marient. Donc moi, je suis venu sur le terrain pour vous accompagner. C'est un truc qui m'avait beaucoup touché quand je suis très jeune. Je me disais « Non, en écoutant ça, il faut que je réussisse ». Ça me donnait le punch. Ça t'a donné un peu de motivation de te dire que toi, justement, tu veux être le mec qui a réussi. Tu as commencé la musique quand on soit très jeune, à 16 ans ? Oui, plutôt même. Comment t'en es arrivé justement ? Parce qu'à 16 ans, on va dire que c'est officiel. Oui, effectivement. Mais on va dire comment t'en es arrivé jusqu'à ce côté officiel ? Parce qu'on va dire que là, on s'est quitté, on était peut-être à tes 7-8 ans. Oui. Et là, on arrive à 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? C'est parce que beaucoup de choses, on m'a beaucoup fouté. Tu ne travaillais pas bien à l'école ? Si, j'étais très bon à l'école par contre. J'étais très bon à l'école, mais beaucoup t'es-tu quand même ? Oui, vu que tu étais bon à l'école, du coup, tu faisais des bêtises. Oui, ça c'est sûr. Il y a d'ailleurs le King of Fight qui m'avait dérouté. Le King of Fight, c'est aujourd'hui que je m'appelle Rugal. Le King of Fight, c'était genre... Déjà, je fréquentais très loin. Je fréquentais loin. Je devais fréquenter à côté du bureau de maman, comme ça, elle me récupère. Mais des fois, le matin, elle me laissait partir seule. C'est-à-dire, je prends un taxi et payais bien, de façon à ce que les taxis ne perdent pas le temps. Moi, qu'est-ce que je faisais ? Je me cache là, au stade Abéga, tranquillement. J'attends que sa voiture passe. Laissez un sang-là partir d'ahors dans la machine de jeu, petit frère. Je faisais plein de bêtises comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais un noyeur. Tu arrives à l'école, tu veux dérouter tes amis. Tu vas apporter les kittos. C'est-à-dire que tu ne bois pas. Les kittos, c'était des biscuits à sachet, comme ça. Fin de partager à tes potes. Et dès que les gars commencent à souligner, ils poucavent. J'avais trop les petites bêtises comme ça. J'apportais le catch à l'école. Oui. Tu aimes bien les sports de combat ? J'aimais le catch. T'aimais le catch ? En termes de sport de combat, j'aime Francis Ghanou. Ah, en même temps, tu as le meilleur. C'est Dric Dumbé, tu vois. Tu as les meilleurs. Tu aurais pu faire, toi, des sports de combat ? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas très fan de la violence. Mais si ça arrive que... Si ça arrive, là, t'es là. Oui, voilà. Tu vois un peu. Je ne suis pas un fan de la violence, principalement. Du coup, on en retourne de 7 à 8 à tes 16 ans. Comment la musique, elle vient... Comment la musique est entrée, en ce moment-là ? Disons que je chantais déjà, avec la chorale et tout. Je chantais déjà, je faisais mes petits trucs en solo, parce que je chante même avant de commencer à rapper. Mais quand j'ai commencé à écouter du rap, Booba, tout ça... C'est Booba qui est pour toi, on va dire, le moment dans ta vie où tu as connu le rap, où tu as eu d'autres... Edwine. Edwine ? Oui. Il y a d'autres rappeurs, Kenry, qui t'ont un peu... Rappeurs, Kenry, on va dire... Tory Lane, c'est un... Je trouve que je suis extrêmement polyvalent. Parce que moi, c'est des gars, je me le dis, même si je me retrouve au studio avec lui, gars, il faut réfléchir. Ouais, il est fort. Après, il y a Kendrick. C'est un mec, ce qu'il fait, c'est de l'art. C'est beau. Moi, quand j'écoute un de ses albums, je me dis, mais si je suis en train d'écrire un album, je me dis, je veux recommencer à zéro. C'est nul. Il te fait des dingueries, il te fait des instruits. Tu sens que quand il travaille, il fait du travail. Il ne fait pas non, il faut du commercial. Non, il fait juste de la musique. Il fait un véritable boulot derrière. Et en français, du coup, Booba, principalement. C'est non. On va dire de la génération récente. Celui que j'écoute beaucoup plus que les autres, c'est Freeze. Je trouve qu'il écrit vraiment de ouf. Il est fort, il est très technique. Il est technique et en même temps, il dit des vraies choses. Non, il parle vite. Il dit des choses vite, vite, vite comme ça. C'est une petite instruite comme ça. Non, franchement, un big up. Il écrit super bien. Maintenant, il y a Dinos, Dossé, Ben Dozette. Connaît, c'est le cas meilleur. Ça, ça, ce sont mes gars su. Et donc, c'est ce moment-là avec Booba, avec l'éloigne que tu as commencé à la musique ? Oui, avec toutes ces influences-là, le rap français. Et comment tu t'es retrouvé en studio la première fois ? Alors, ça, c'est une vraie histoire. Parce que la première fois en studio, c'est toujours une histoire. On va dire, c'est grâce à mon grand frère. Grâce à mon grand frère. Bon, j'avais déjà un grand frère qui faisait dans la musique, lui. Mais lui ne voulait pas que j'entre en studio parce qu'il trouvait que j'étais nul. Lui, il a vraiment, vraiment participé à beaucoup de choses. Parce qu'il m'avait donné, je vais te raconter la raison pour laquelle il ne voulait pas que j'entre. Il m'avait donné un 10 bits sur un CD. Puis, il m'a dit, écris-moi, écris sur les 10 bits. J'ai écrit sur les 10 bits. Je suis revenu en pensant que, ouh, mais tu es le game. C'est moi qui révolutionne le rap. J'arrive. Il dit que tout ça est nul. Tu recommences tout. J'ai écrit 10 fois sur les 10 bits. Et écrit des textes de combien de temps après ? Tu écris 10 fois. Donc, tu écris 10 chansons par bit. Tout était nul. Il y avait de longs escaliers comme ça. Il me faisait courir en rappant. Du coup, je dois rapper vite, je cours. Et il refusait toujours que j'entre en studio. Et c'est mon deuxième grand frère qui avait les clés du studio, souvent, quand l'autre n'était pas là, qui m'avait fait rentrer en studio. Et c'est là que j'ai enregistré une chanson pour ma mère. Et c'est quand j'ai fait écouter la chanson à ma mère qu'elle décide que, bon, ça peut donner quelque chose. C'est là qu'elle a décidé de s'y mettre. Elle a décidé de mettre les moyens, quoi. C'est fou quand même que ce soit ta maman qui est, en gros, crue en toi à ce moment-là. C'était pas mal vu de faire de la musique dans ta famille ? Non, mon grand-père, par contre, lui, il avait déjà un très grand talent musical. Et tous ceux qui portent son nom, apparemment, donc moi aussi. Mais c'est pour mon père que c'est la magie. Si c'est pour ma mère, tout ce qu'elle voulait, c'est le bac d'abord. Mais non, moi, je voulais un peu, je voulais la formation accélérée. Et du coup, tes deux grands-frères étaient dans la musique, en fait ? On va dire l'un plus que l'autre. Parce que l'autre, bon, voilà, il en faisait pas principalement, mais il en faisait juste comme ça. C'est lui qui m'a permis d'entrer au studio. Et derrière, celui qui avait le studio, Giselin Laroche, c'est son nom. Derrière Giselin Laroche, j'ai donc connu les Game Boys, parmi lesquels il y a Ramzy, qui est mon beatmaker jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à cette époque que j'ai connu Ramzy. Donc on va dire, je le connais depuis que j'ai commencé. Et vous êtes toujours ensemble ? Ouais, on s'est jamais lâché Ramzy, on se connaît depuis. On avance, on recule, on est en dents de scie. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais on est toujours ensemble. Et donc ça, c'est arrivé à quel âge, à peu près ? Quand j'ai connu Ramzy, j'étais en cinquième. Je sais même que j'avais quel âge. À 13 ans. 13 ans, oui. J'étais en cinquième par là. Et grâce à Ramzy, j'ai enregistré mes singles qui suivaient. J'ai enregistré Camerounais, j'ai enregistré Alléluia, que j'avais d'ailleurs sorti. Comme ça, rapidement, j'ai monté le cover sur... Il y avait un truc qui s'appelait Paint sur Windows. Rapidement, j'ai monté le cover. Moi, même allé, j'ai lancé sur YouTube. Heureusement, à cette époque-là, il y avait Joanda Magazine qui a relayé. Et puis, je m'étais un peu fait connaître. Justement, les premiers moments où tu te fais connaître par le public, comment toi, tu le prends ? C'est toujours ce que tu as voulu ? Donc, c'était un accomplissement ? Ou tu t'es dit, j'en veux encore plus ? Bien sûr. Même jusqu'à présent, j'ai la dalle. Non, mais j'étais content quand même. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle en pensait de tout ça ? Mais bon, vu qu'elle voyait que j'étais terriblement engagé, elle s'est dit, bon, si c'est ce que mon fils a choisi, autant mieux l'accompagner là-dessus dans les meilleures conditions. Et du coup, ça s'est bien passé. Ouais. Donc, pour un premier projet, c'était pas bon. Parce que la première fois que l'amateur décide de s'investir dans le truc, mais le projet, on en voit... J'avais fait un clip avec Shamak Alaramadji, qui à l'époque était le pionnier de la réalisation au Cameroun. Le clip avait été livré à plus d'un an après. Mais comment ça s'est passé ? Tu imagines la mère dans ses nerfs ? Que merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Et le clip est livré un an après. Et le pire, c'est quoi ? Quand ça sort, ça ne marche pas comme on attend. Merde. Shamak, il n'avait pas les petits prières. Donc, la maman, elle aussi, elle lâche un peu, tu vois. Parce que bon, on fait des efforts, mais est-ce que ça prend comme il se doit ? Mais bon, quand la maman, elle-même, elle n'avait plus la force, moi-même, j'essayais alors de gérer, quoi. J'avais mes petites économies que je faisais. J'allais à Yaoundé, on faisait des clips rapidement qu'on montait, je balançais sur YouTube, j'essayais toujours de maintenir, je prenais le sac. Comment tu faisais ton argent, justement, pour faire des petites économies, pour faire des clips ? J'avais 500, voilà l'école. Ok. J'avais 100 francs, aller, 100 francs au tour. J'avais 300 qui restent en haut. Je débrouille. Avoir un peu de saut. Mais c'était surtout mes économies. J'étais très, très économe. Très, très économe avant. Gardais vraiment l'argent pour faire des projets. Oui. Maintenant, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Ça a complètement changé. Ouais, maintenant, c'est plus pareil. Les mêmes revenus, c'est plus les mêmes charges. Donc, c'est plus la même manière d'économiser qu'avant. Avant, tu es là, tu es chez la matinée, tu manges, tu dors. Quand tu as ta petite caisse, tu mets tes enfants là-dedans. Lorsque ça a un bon argent, là, tu casses, tu arrives à Yaoundé. Tu peux enregistrer ce que tu peux. Et justement, on arrive à tes 16 ans. Là, ça commence à vraiment marcher. Ouais, ça commence à vraiment... C'est que là, tout le monde te connaît et tout le monde se dit... Tout le monde. Tout le monde. Au moins, le petit monde que toi, tu connais. Ouais, exactement. Tout le monde sait que tu fais de la musique, que c'est pas mal. Et la première fois à la radio, comment ça se passe ? Ma première à la radio, d'autant plus que je me souvienne... Par contre, c'était grâce à Vibri. Mais on avait tellement fait de radio, je ne sais pas si je me souviens vraiment de la première. Ou la première télé ? Le premier moment dans les médias, en tout cas, en tant qu'artiste, monsieur. Bon, je vais parler principalement des passages qui m'ont marqué. Voilà, parce qu'on va parler avec Franco, la génération 2.0 avec Brice Albain. Et voilà quoi, big up à Franco, parce qu'il avait posté ce freestyle qu'on avait fait. C'est grâce à ça aussi que beaucoup de personnes m'ont connu. Donc, voilà, cette émission m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. En termes de télé, je veux parler d'une émission que je suis restée comme ça et dit que ça, c'est la magie. Parce que je suis souvent trop fort en émission. Non, on va dire, il y en a énormément d'émissions qui m'ont marqué au pays. Il y en a énormément d'émissions qui m'ont marqué, surtout des émissions que je ne rêvais pas faire, comme Tam Tam Weekend. Je ne rêvais pas les faire aujourd'hui. On t'appelle pour aller faire l'émission, tu vois. Voilà, il y a énormément d'émissions qui m'ont marqué au Cameroun. Ouais, où tu ne pensais pas jamais pouvoir les faire. On avance un petit peu dans ta vie avec ton premier projet. Alors, comment ça s'est passé ? Premier EP, on va dire Nungi. Ça, c'est un EP qui va toujours me rappeler Mbeng. Alors, mon premier EP, disons qu'on est déjà vers 2018. Ça commence déjà, ça boum boum, quoi. Là, on est en France, première tournée et tout. Et voilà, je crois qu'il y avait la Coupe du Monde, si je me souviens bien, qui venait de gagner. Il y avait des bruits partout, 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 quoi. Et puis, je me dis, bon, voilà, il faut que je sorte un projet. Et je venais heureusement de faire une collaboration avec Yves Nobit, à l'époque, qui était très, très en vogue. Donc, je me dis, il faut que je sorte un projet. Et puis, je voulais faire un clip de ce projet. Et la maison des disques, elle n'était pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas mon leçon. Moi, j'ai aimé mon son. Je veux dire que moi, j'aime mon son. Vous n'aimez pas, c'est quoi ? Tu vois un peu, hein ? Le classique. Donc, j'ai donc décidé que, bon, je vais me débrouiller. Donc, j'ai appelé un réalisateur. Aujourd'hui, il fait les clips seulement, lui, à 20 000 euros. J'ai appelé un réalisateur, là. Je lui ai dit, gars, on va louer une caméra à 500 euros. Allez, j'ai trouvé. Je suis arrivé sur les champs. J'ai dit que, bon, comme là, personne n'est avec moi. Je vais me débrouiller. Je vois les gars qui louent les voitures. Je lui ai dit, bon, on va prendre une Lambo, là. Et l'autre Lambo, ça a fait 1 000 euros, les deux. J'ai dit que, bon, mon type, tu sais ce qu'on m'a fait. J'avais appelé un grand frère qui faisait dans le style. Il m'a dit, je vois bien un truc en Baron samedi. parce que j'étais habillé en Baron samedi avec le... J'ai collectionné les habits, là, déjà, j'arrive au marché, je fais tac, tac, tac. J'étais vraiment en mode débrouillage, jamais, quoi. Donc, j'ai terminé de... C'était en mode, je dis, voilà un endroit en film. Voilà un endroit en film. Fais le montage rapidement. J'arrive au Cameroun, j'additionne des images. Et une fois que le clip est sorti, Amtou Swag, oh, bédé, frère, ça a buzzé. J'ai dit, vous avez vu, non ? Et là, la pression, là, j'avais décidé de faire le palais des sports de Yeroundé. Ah ouais, direct le... Ça, c'est un vrai défi. C'est vrai qu'il faut quand même respecter ta fille Sophie. Ça serait un vrai manager. Ça, c'était une vraie pression. On avait vraiment la pression sur ce concert-là. Pourquoi t'avais la pression ? Parce que t'étais à la maison ? Ou t'avais la pression parce que c'était ton... On va dire, ta première grosse scène ? Non, c'est marrant, c'est ma première grosse scène, mais tu es au début. En plus, c'est les Camerounais. Les Camerounais sont exigeants. Vous parlez mal, hein ? Non, mes frères sont exigeants. Et ça donne envie de travailler. Ils sont exigeants. Pourquoi tu fasses ce genre de truc et tu réussis ? Ça veut vraiment dire que le public, il t'a accepté. Donc, j'avais la pression de fou de réussir ce concert. Et je suis tombé malade un jour avant. Et en plus, c'était du live. Comment t'avais ? Je suis tombé malade un jour avant. J'étais comme ça, en train de greloter. Je me dis, ma Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? La pression ? Ouais, j'avais vraiment la pression de réussir ce concert. Je ne savais pas que... Jusqu'au dernier jour, c'était quand même difficile. Et comment ça s'est passé alors, ce concert ? C'était magique. On va s'en souvenir jusqu'à aujourd'hui. Il y avait ta maman dans la salle ? Ouais, elle était là. Ma maman était là, Samuel Eto'o était là. Je ne sais pas, t'as quelqu'un ? Non, c'est toi qui me négliges. Non, mais si, déjà, il y a ta mère. Déjà, c'est elle, là. C'est le grand patron, non ? Ouais. Il n'y a pas l'homme. Du coup, t'avais conscience qu'il allait être là ? Ou il était là en surprise ? Non, il m'a fait une surprise. Parce qu'il m'a dit qu'il va venir. Après, il m'a fait une vidéo pour s'excuser. Dire qu'il n'est pas là. Ouais. Et après, il est venu. Non, il m'a eu. Il m'a eu de ouf. Après, il est venu. Franchement, c'était trop bien. Et dans la plupart des choses que j'ai entreprise, il m'a toujours soutenu et apporté du positif, des conseils. Tu as donné quoi comme conseil ? De savoir que quand on est un leader, il y a des responsabilités à avoir. Toujours être positif. Toujours savoir qu'il faut faire des sacrifices. C'est mon sein. Et justement, dans ta vie d'artiste, ça a été quoi ? Tu avais le plus gros sacrifice jusqu'à maintenant ? Qu'on voit mon visage. C'est-à-dire ? Ouais, j'aurais voulu faire ce truc avec une cagoule. Ah oui ! Là, il n'y aura plus jamais d'anonymat, c'est fini. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas te déplacer au Cameroun tranquillement ? Même si tu te déplaces tranquillement ou pas, le truc, c'est que ta vie, elle va toujours tourner autour de ça. Tu vois, un artiste qui a été artiste il y a 20 ans, aujourd'hui, même s'il a un travail quelque part, on va toujours l'identifier comme un artiste. Et je pense que je n'aurais pas voulu que ça me colle à la peau. Tu aurais préféré que non ? Ouais. Après, on fait avec et on ne va pas pleurnicher. Tu as choisi. Je suis un beau gosse quand même. Quand même. Donc, tu fais plaisir à tout le monde qu'on te voit. Ouais, mais c'est ça. C'est le revers de la médaille. Je pense vraiment que je m'en serais passé de ça pour pouvoir vivre une vie un peu plus tranquille. Mais après, ça va. Mais ce n'est pas aussi simple d'avoir une cagoule en Afrique ? Tu sais que c'est le collage criminel qui va nous montrer comment lui fait ça. Justement, on était en concert avec lui. Je lui avais demandé, il a dit, mon petit, laissez la magie. Il doit faire super chaud, en vrai. Bon, il ne fait pas chaud tout le temps. Ce n'est pas comme tu penses, là. Oui, mais quand même, il fait quand même chaud. Pas tout le temps. Bon, si ça doit, là, oui. Si ça a bidjan, oui. Mais il y a Ounde, ça va. Il y a Ounde, ça va ? Tu sais qu'il y a la neige à Chang. Ah ouais ? Il y a la neige à Chang, non ? Ah ouais. Demande à n'importe quel Cameroun, on va te dire qu'il y a la neige à Chang. Heureusement, ici, ça va. On n'est pas au Canada, tout ça, où lutter avec le froid. Et du coup, on va dire, d'avoir ta vie d'artiste, c'est compliqué ? On va dire, comme toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais c'est pas mal, la vie d'artiste. C'est lourd. Mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ce serait pour quoi, pour toi, les avantages et les inconvénients ? Les avantages, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu ne payes pas. Et tu fais un peu de temps comme ça, si c'est non, tu te donnes l'argent ou quoi ? Et vraiment, quand tu le fais encore avec passion, quand tu es professionnel avec passion, ça devient encore, c'est un amour. Je m'aime ce que tu fais. Pour moi, c'est énormément d'avantages. Je trouve qu'il y a très peu de métiers qui ont des avantages comme ça. Mais maintenant, les inconvénients, c'est qu'autant tu es beaucoup trop à l'aise, autant tu ne te rends pas compte de certaines choses. Quand on est beaucoup trop à l'aise, il y a beaucoup d'imprudence à laquelle on peut faire face. Parce que le monde de la musique, ce n'est pas facile. Oui, effectivement. C'est très dur. Tu as toujours eu les mêmes acolytes dans la musique qui t'accompagnent ? Dans la musique, principalement, on va dire Ramzi. Ramzi, il est là depuis Bowser, c'est depuis que j'ai fait tout le darp. Depuis Nathalie même, je dis quoi. Jusqu'à présent, on travaille ensemble. Madara, Mousse, ils sont toujours là. Toujours mes gars. Toujours les mêmes gars. On a commencé dans la musique. Mais après, ce sont aussi mes gars parce qu'ils savent reconnaître leurs limites. Des fois, ils se disent, voilà pour tel projet. Moi, je pense que tu dois le taffer avec d'autres personnes. Je pense que tu dois le taffer avec tel studio. Parce qu'ils savent pertinemment que à tel ou tel niveau, les meilleures compétences ne sont pas les nôtres. Et justement, c'est quoi ton processus un peu créatif pour créer des pépites ? On va dire mon processus créatif, principalement avec eux, c'est que déjà, j'arrive au studio, on crée l'instru ensemble. La plupart du temps, on crée l'instru à l'instant. Et j'écris direct. J'écris directement. Ça m'arrive souvent d'écrire avant. Mais la plupart des morceaux, j'écris directement. Il y a des beatmakers qui te contactent pour t'envoyer des prods, pour te proposer des choses ? Très peu. En disant aussi que je ne fais pas souvent la demande parce que je travaille souvent directement avec mes beatmakers qui me font des propositions. Mais très peu. On va parler un petit peu de ton nouveau projet qui arrive. La frappe ! Comment ça s'est préparé, justement, ça ? Ça fait combien de temps ? Disons que c'est une mixtape. Une mixtape pour ceux qui kiffent le rap, pour ceux qui ont les papilles gustatives rapologiques en manque de la pure saleté que je vais leur donner. Donc, c'est un peu pour eux. Beaucoup de gens se disent « Ah ouais, il n'y a plus de rap et tout. » J'ai dit « Vous vous plaignez alors que papa est là. » « Fistons, prenez petite mixtape d'abord. Sorry for the rap. » Donc, c'est un peu ça, quoi. Il y a un public rap qui veut écouter du rap. Je dis « Non, que je leur sers ça. » Le projet a été préparé depuis. Il y avait énormément de morceaux que j'avais déjà enregistrés. À peu près. Combien de morceaux ça t'a pris, ce projet ? Et finalement, combien on a sélectionné ? J'en ai sélectionné 13. Mais des morceaux qu'il fallait choisir autant, pour moi, il y en avait plus d'une centaine. Oui. Il y en avait, quand je dis plus, peut-être même deux ou trois centaines. Il y en avait énormément. À la base, on se dit « On sort juste un petit projet comme ça. » Mais voilà, vu l'ampleur et l'attente autour, on se dit « Les gens, ils attendent. » Parce que là, je pense que c'est un projet aussi sur lequel tu reviens aux sources. Oui. À l'essence de ténor. Le moment où on s'est dit « Non, ce gars-là, il est fort. » « Viard l'où elle. » Le mec est fort. Effectivement, c'est un peu ça. Donc, le projet, il est là. En termes de collaboration, il y a Edel Kula. Très, très bon chanteur. Edel Kula, il y a Mister Léo. À la base. DJ Casey. On a un DJ Casey. On a un Didi B. Just Teaser. Un gros DJ. Américain. Je vais dire quoi ? Camorouno-Américain. Donc, voilà toutes les collaborations qu'il y a sur ton nouveau projet. Oui. Le projet, franchement, c'est une dinguerie, ce projet. Franchement, si vous l'avez dit à écouter, écoutez-le encore. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez l'écouter. Et même si vous avez dit à écouter, réécoutez encore. Il y a déjà des clips qui sont dispo sur ce projet. 21. Saleté ici. Tourné par l'équipe de Monsieur Stick. Avec quelques Chinoises, comme il se doit. J'ai prévu des dates ici ? Oui. Là, on a fini la 1200 place. Palais de Tokyo. C'est super. Très, très bien passé. Concert live. Là, on va continuer avec Francfort. On va faire un show avec Flavor et Mimi. Après, il y en a encore. Il y a plusieurs dates. Après le week-end qui suit, je suis en concert à Liège. Je crois qu'il y a encore une vingtaine de dates prévues après les États-Unis pour septembre. Donc, la tournée va continuer. Mais en même temps, je bosse sur l'album. Notamment avec DJ Costone. Très, très fort. Alors, tu as fait déjà sur un nouveau projet. Et que là, on vient juste de déguster. Oui. Pour moi, c'est une transition très, très transitoire. Parce qu'on va arriver alors dans ce qu'on va appeler l'album de Ténor. Ça va être où vous tuez les gens. Peut-être que dans ma vie, il peut sortir un seul album. Tellement mon album va tuer les gens. Mais alors de parler comme ça, la petite frère, tu ne nous envoies pas. Comme tu parles, la petite frère. Dans ce futur album, est-ce qu'on pourra découvrir un petit peu plus de toi en mode un peu justement plus chanteur ? Chanteur. Comme tu as été au tout début. Chanteur. Un peu sur de la mélo, sur des prods un peu dans la mélo, dans des trucs comme ça. Ouais, mélo quoi. Mais je ne sais pas un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui font la mélo, les Tang C, non ? Les Tang C, là, tout le monde est en mode. Ouais, je t'aime, mais tu m'as détesté. Non, on va dire, je vais faire la musique qui me plaît. Je vais faire la musique qui me plaît. Donc voilà, s'il m'arrive d'aller sur un titre mélodieux, je peux partir là-dessus. Mais disons que quand je fais le taf autour de ce projet-là, principalement, c'est un peu comme je te disais. Je suis vraiment très imagé. Je suis très axé sur le travail vraiment en mode Kendrick. C'est un peu ça. Je ne suis pas en mode focus que, ouais, il me faut un son mélo ici. Non, mais je pensais, comme tu m'as dit, dans tes inspi, il y a Tori Lens. Oui, bien sûr. Forcément. Tu n'es pas que le rap. Je sais que tu es aussi un lover. Tu es un lover comme un... Tu dragues, non ? Pour me draguer dans la musique, c'est ça ? Mad things quand même, voilà. On va parler un petit peu de toi. C'est quoi ta couleur préférée ? Rouge, noir, blanc. Pourquoi ? Noir d'abord. Pourquoi ? Parce que noir, c'est classe ? Non, ben c'est sombre. Ah, tu es vraiment sombre dans tout. Ouais, sombre, c'est sale. Et le rouge ? C'est le sang. Et le bleu ? Le blanc. Le blanc, bon, c'est un peu pour nuancer. C'est quoi ton plat préféré ? Bon, ça c'est une vraie question parce que je suis très dubitatif. Encore le coc et le serpent. Mais non, je pense que je vais beaucoup plus pour la vipère. C'est bon le serpent ? Mais deux ! Je n'ai jamais goûté. La vipère, c'est la magie. La vipère, un bon plat de vipère. Et tu sais que la Polarist, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est la mort. Je ne sais pas. La vipère. Et tu vois la peau du serpent comme celle-là, ça reste net comme ça. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est trop bon. Et t'as sûr ? Si tu goûtes à la vipère, non, tu vas dire que plus jamais tu ne manges autre chose. C'est la magie. Ta boisson préférée ? L'eau ? Ouais, on va dire. C'est toujours le plus simple. Ou bien le lait. Ou le jus de pomme. Ok. L'endroit sur Terre où tu te sens le mieux ? A Yandé. A Yandé, un endroit particulier ? Quand je suis à Yandé, n'importe quel endroit de Yandé. Ça te ressource ? Une fois que j'atterris en Simaline, ça va. Un endroit où tu aimerais aller et où tu n'es pas encore allé. Je ne sais pas, des îles, la montagne. Je ne sais pas, Montéli et les choses comme ça. Ah ouais ? Tu n'aimes pas trop les voyages ? Non, les choses, aller dans les plages bleues pour faire les photos, là. Je ne sais pas, la montagne alors ? Ou le village, carrément ? Non, c'est Tuba. Et si demain, tu as des enfants, est-ce que tu voudrais qu'ils fassent son métier ? Pourquoi ? Si c'est Tuba, non. Non, non. Bon, s'ils le font avec une cagoule, ça va ? Ah, tu vois, tu leur exigeras d'avoir... Non, non, je te propose que mon type, moi, j'ai vécu cette affaire. C'est mieux avec la cagoule. Tu vois un peu les voix, la ziac, on ne sait même pas de quelle race tu es. Tu vois un peu, non ? On ne sait même pas de quelle race tu es, tu vois. Ça, ça peut leur permettre d'avoir une vie normale et un personnage artistique qui ne ramène pas forcément à l'image de leur visage ou d'identification physique, quoi. Et après, je pense que je militerai toujours pour ce que mes enfants eux-mêmes choisissent de faire. Sauf si ce sont les voix éclatées. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais leur donner, justement ? Un des conseils ? À mes enfants, il faut être disciplinaire. Très important, être disciplinaire. Si tu devais être un super-héros, ce serait qui ? Deadpool. Quoi ? Il est trop drôle. Tu as de rigoler dans la vie. Oui, oui, oui. Et je n'aime pas les situations hyper sérieuses. Moi, tu aimes toujours être chill. Oui, j'aime toujours être chill dans le bon mood. Si tu devais devenir président, ce serait lequel ? Je le suis. Quand même, tout seul ? Moi qui concrôle le rap, tu veux, quoi. Est-ce que tu écoutes d'autres artistes en Afrique ? En Afrique ? Un grand frère qui m'automatise. Un aboipé. Ah bah, j'avoue, Bernard. Bon, après, au Cameroun, j'écoute du Manu Dibango, j'écoute du Latino, j'écoute du Bendéka, j'écoute du Salif Keïta, j'écoute beaucoup du Richard Bonnard. J'écoute beaucoup les anciennes chansons. Ça t'inspire ? Oui, de ouf. Je trouve que ce que nous, on fait là, c'est des blagues. Non, mais c'est vrai qu'avant, j'ai l'impression qu'il y avait une âme, carrément, dans leur musique. Maintenant, il y a l'autotune. En fait, peut-être, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en train de vivre la chose, qu'on n'a pas le recul. Et que peut-être les gens plus jeunes que nous, ils sont peut-être en mode, mais t'es énorme. Lui, là-bas, tu vois ce que je veux dire ? Disons ça comme ça, on va dire, pour moi, c'est une belle consolation de dire que c'est peut-être parce qu'on le vit qu'on n'a pas le recul. Mais franchement, quand tu écoutes, je pense qu'eux-mêmes, quand ils écoutent ce qu'ils faisaient, ce que nous faisons, ils se disent que bon, c'est le monde qui a évolué, on va faire comment ? C'est dur. On va dire que ce sont les artistes que j'écoute. J'écoute vraiment beaucoup de Josh Rabona. Pour moi, c'est le meilleur monde. Si tu devais avoir un feat de rêve ? Lil Wayne. Lil Wayne ? Yes. T'es énorme feat Lil Wayne, ça passe. Si tu ne fais plus de musique, même si tu ne fais plus de musique, on va dire que tu es vieux, et lui, il te dit « ouais, vas-y ». Pour Wayne, je recommence toute la musique du monde. Si il veut me mettre pas à l'école, Wayne, c'est trop un chef. Ce serait vraiment mon feat de rêve, Lil Wayne. Et on va terminer. Avec quelle chanson je pourrais te draguer ? Bad Things. Pourquoi ? Parce que c'est parfait pour draguer. Les paroles, c'est très bien écrit. Et soyez plus explicite. Quand toi-même, tu dis à quelqu'un, si je suis un toxico, tu es ma cigarette, je suis un alcoolique, tu es mon casier de bière, si je suis Samuel Eto'o, tu es ma Georgette. On devait aller en date. On mettrait quoi comme musique ? Nomme une de tes musiques à toi. Nomme une de mes musiques à moi. Je peux mettre « je fais ce qu'il veut ». Pourquoi ? Parce que c'est sale. Donc, il n'y a que le sale, quoi. Il n'y a pas de drague tranquille. Non, Bad Things, c'est drague tranquille, non. On va vraiment, vraiment, vraiment terminer. Et ton cœur est à t'apprendre. C'est mon cœur à apprendre. C'est une vraie question. Je n'avais jamais pensé à ça. Parce que là, c'est une vraie question. Ta fille, tchaya. Je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Tu ne veux pas ? Ce n'est pas, je pose la question. Non, il n'y a même pas la voix du cœur. D'accord. Vide, c'est pour pomper le sang seulement. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est pour moi. Merci Génération, merci à toi, merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'écouter. C'était votre artiste, Monsieur Ténor. Merci. Sous-titrage FR ?